Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le général indigateur. Alors je fais cette vidéo pour répondre au message que j'ai trouvé dans les commentaires. Alors c'est un message que j'ai trouvé dans les commentaires suite à la vidéo que j'ai postée hier où je faisais la simulation de l'histoire réelle de quelqu'un qui était parti à l'interview de Carte Verte et la personne, on lui a posé la question si elle avait déjà travaillé ici aux Etats-Unis de manière illégale. Et la personne a voulu mentir, sauf que la personne a préféré dire la vérité et la vérité l'a soulagé parce que la vérité a fait en sorte que cette personne obtienne la Carte Verte parce que l'immigration avait déjà l'information que celui-ci avait travaillé. Alors je vais vous dire comment ça se passe. Peut-être que vous, vous qui avez fait ce commentaire, vous ne savez pas comment ça se passe. Premièrement, si vous êtes aux Etats-Unis, vous ne savez pas peut-être comment ça se passe. Si vous êtes en Afrique, c'est normal que vous ayez peur de dire la vérité. Ceux qui sont aux Etats-Unis, je sais que parfois on vous conseille de dire, de mentir parce que vous ne connaissez pas la réaction de celui qui est en face de vous. C'est une réaction normale. Mais il faudrait que vous sachiez quelque chose. Lorsque vous vous mariez, par exemple vous êtes venu en tant que touriste, vous avez fini de passer vos six mois et vous êtes resté au-delà des six mois, votre présence est devenue illégale. Alors lorsque vous allez vous marier, par exemple vous tombez sur quelqu'un et vous vous mariez, lorsqu'on va prendre votre dossier à l'immigration, on va regarder le temps que vous avez passé étant sans papiers aux Etats-Unis. Imaginez que vous êtes arrivé en 2011 et que vous tombez sur votre perle rare, la personne que vous aimez et vous vous mariez en 2014. Alors vous avez passé trois ans étant sans papiers. Lorsque l'immigration va prendre vos documents, je vous rappelle d'abord qu'une fois que vous vous mariez, vous allez commencer à remplir les papiers pour ajuster votre statut. Et le formulaire pour ajuster votre statut, c'est le I-485. Et les multiples questions qu'il y a dans le I-485, dans une de ces questions, il y a la question qui porte sur le travail illégal. Est-ce que vous avez déjà travaillé de manière illégale aux Etats-Unis? Vous cochez seulement oui ou non. Si vous cochez oui, il y a une dernière partie où ils vont vous demander de donner la raison pour laquelle vous avez travaillé de manière illégale. Et la raison que je vous l'ai donnée dans cette vidéo, c'est-à-dire, il fallait que vous, et c'était pour survivre, vous n'aviez pas d'autre choix. Néanmoins, vous avez dit la vérité en remplissant le formulaire. Vous avez déjà coché oui. Est-ce que vous avez déjà offert une loi des Etats-Unis? Oui, parce que cette partie est une loi. Vous avez déjà coché oui, vous avez accepté d'avoir travaillé de manière illégale. Alors, lorsqu'ils vont recevoir vos papiers, ils commencent à feuilleter et ils vont tomber sur cette question. Alors, cette personne a dit qu'elle n'a jamais travaillé de manière illégale. Mais on va regarder le délai. Cette personne est venue en 2011 et nous sommes en 2014. Donc, cette personne veut nous dire qu'elle est restée ici aux Etats-Unis trois ans d'affilée. C'est important de travailler de manière illégale. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils vont recevoir vos papiers bien avant que vous n'ayez le permis de travail. Ils vont vous envoyer le permis de travail après trois mois, si tout se passe bien. Mais avant les trois mois, ils auront des documents devant eux. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon, comme cette personne semble, veut nous montrer qu'elle est très honnête, ils vont prendre un élément ou deux éléments pour vous suivre. Quelle est l'adresse de cette personne? L'adresse de cette personne reste à Temple Terrace, au 5306. Donc, ils vont envoyer un élément qui va rester dans votre parc, là où chacun sort. Devant votre appartement, la personne va garer là et la personne va attendre que vous sortiez. lorsque vous sortiez, la personne va vous suivre de manière discrète pour voir là où vous allez, à quelle heure vous allez et où vous allez exactement. Si vous allez dans un job, la personne va aller se renseigner, la personne va rentrer dans le même restaurant, si c'est un restaurant, ou dans le même magasin pour savoir ce que vous faites. Lorsque la personne va avoir, va se rendre compte que vous travaillez, la personne ne va pas vous appeler, la personne va rentrer et va aller faire le rapport. Donc, eux, ils sauront déjà que vous êtes en train de travailler, mais vous avez coché là-bas que vous n'avez pas travaillé. Ils vont vous attendre au retour. Le retour, c'est quoi? C'est le face-à-face. Ils vont se rassurer. Ils vont vous poser encore cette question pour se rassurer que vous avez certain, peut-être que vous avez coché cette partie sans faire attention. Donc, ils ne vont pas vous poser des problèmes. Ils vont attendre le jour-là pour vous poser cette question face à face et attendre votre réaction. Et je rappelle que lorsque vous passez une interview de carte verte, vous prêtez serment. Vous levez la main et vous jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est-à-dire, ce que vous dites, ce que vous allez dire bien avant de jurer, on peut l'accepter. Mais ce que vous allez dire après avoir juré, après avoir prêté serment, compte à 100%. C'est-à-dire, si vous faites une fausse déclaration après avoir prêté serment, vous commettez un parjure en droit. Et le parjure fait partie des crimes les plus condamnés. C'est-à-dire, on prend cela au sérieux. Et si vous mentez après avoir prêté serment, ils vont se dire, plus jamais vous n'aurez de visa ici. Plus jamais vous n'aurez de carte verte. Parce que vous nous avez montré que vous n'êtes pas une personne de bonne moralité. Donc, ils ont déjà la preuve et ils vont te poser la question après avoir prêté serment. Avez-vous déjà travaillé ici de manière illégale? Ce sera vous. Ce sera votre destin. Vous serez face à votre futur. Soit, vous gaspillez votre avenir à cause de votre malhonnêteté. Soit, vous l'arrangez à cause de votre honnêteté. À ce niveau-là, votre destin est entre vos mains. Si vous dites la vérité, on peut corriger. Ils peuvent se dire, bon, c'était peut-être une erreur. Parce qu'ils vont vous demander la raison pourquoi vous avez coché oui, mais ici vous venez dire non. Ou pourquoi vous avez coché non, mais ici vous admettez. C'est pour cela qu'il est mieux de dire la vérité. Lorsque vous remplissez même le formulaire, dites oui parce que vous l'avez fait. Maintenant, si vous savez très bien que vous n'avez pas travaillé de manière illégale, vous n'avez même pas travaillé, peut-être que vous receviez de l'argent du pays ou bien vos parents sont bien placés, vous n'êtes pas obligé d'avouer alors que vous n'avez rien fait. Je m'adresse, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont travaillé de manière illégale. Ils sont venus en tant qu'un touriste, en tant qu'étudiant et ont travaillé de manière illégale. Lorsqu'ils se retrouvent à l'interview de la carte verte, ils doivent dire la vérité pour ne pas commettre un parjure qui va leur coûter très très cher. donc vous qui dites que ce n'est pas un bon conseil, si vous arrivez à mentir et qu'ils ne s'en rendent pas compte, tant mieux. Mais, pour ceux qui me regardent et qui savent comment les États-Unis fonctionnent, il est mieux de dire la vérité. Même vous qui n'êtes pas aux États-Unis, vous savez très bien, même dans les films, même les plus grands bandits, après avoir commis les délits, on leur demande s'ils avouent et s'ils sont prêts à coopérer. Plus ils coopèrent, moins la peine sera lourde. Donc, peut-être que vous, vous avez réussi en mentant, mais c'est vous, c'est face à votre conscience, c'est tant mieux, mais moi je préfère que vous disiez la vérité et toute la vérité.